Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Avec le nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux Monsieur le maire, madame la procureure, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs Au nom du directeur du corps professoral et des étudiants de l'ITMR, l'Institut de théologie musulmane de la Réunion Nous vous souhaitons la bienvenue ici en ce jour pour célébrer ensemble la cérémonie de remise des diplômes de sa quatorzième promotion Nous allons décerner aujourd'hui à douze de nos étudiants dans un contexte assez particulier comme nous le savons Leur diplôme de fin de cursus qui, pour rappel, dure sept années Nous savons tous que les musulmans ont deux sources, le Coran et la Sunna Le Coran fut révélé en 23 années Et il est constitué de 114 chapitres, 114 sourates, de longueur inégale La plus petite contient trois versets et la plus longue, 286 versets Et depuis l'époque du prophète Mohamed, paix et salutations sur lui Jusqu'à nous, aujourd'hui, la transmission du Coran s'est faite de manière ininterrompue, de poitrine en poitrine Nous allons débuter ce programme par une récitation d'un passage du Coran Qui sera salmodié par un élève du département de la mémorisation du Coran J'appelle Zanidou Madi Moussa Jusqu'à nous, aujourd'hui, la transmission du Coran 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 L'arri a-t-i-kun Sous-titrage ST' 501 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 Nous, notamment les imams, les responsables des mosquées et des associations, oeuvrent ensemble à la pérennisation de notre vivre ensemble. J'invite donc le président de l'Union des mosquées sunnites de la réunion, l'UMSR, à prendre la parole. Monsieur Loukman Balbolia. C'est une petite surprise, on m'a demandé d'ouvrir le bal, donc je demanderai votre tolérance. Je vais essayer de respecter le protocole. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire. Madame le procureur, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Donc, assalamu alaikum, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Tout d'abord, permettez-moi d'adresser mes félicitations, d'abord en mon nom, mais aussi au nom de tous les présidents, tous les collègues présidents de mosquées. Les félicitations à l'Institut et à ses professeurs pour leurs efforts constants depuis près d'un quart de siècle. Ils ont été précurseurs dans la formation sur notre sol des imams et ils goûtent de manière méritée, incha'Allah, aux fruits donc de leur travail. Les félicitations donc aux futurs diplômés pour leur courage, leur régularité, leur sérieux dans leurs études. Autant de qualités qui leur seront précieuses maintenant qu'ils vont exercer des fonctions en tant qu'imams. Et les félicitations également donc aux parents et aux proches des futurs diplômés qui, eux aussi, à leur manière, ont participé au sacrifice quotidien que faisaient donc ces jeunes personnes. L'Union des mosquées sunnites de la Réunion, que j'ai l'honneur de représenter, a été fondée en 2016. Elle est venue couronner une dynamique lancée plusieurs années auparavant par la grande mosquée de Saint-Denis. Et elle se compose aujourd'hui de 19 associations membres, associations gessonnières de lieux de culte sunnites, dont l'ITMR. Notre union, l'Union des mosquées sunnites du MSR, poursuit deux grands objectifs depuis sa fondation. Fédérer les différentes mosquées, notamment en facilitant la mutualisation des ressources financières et humaines, notamment. Et le deuxième objectif, contribuer à enrichir et à consolider le vivre-ensemble réunionnais. Comme vous le voyez, ces objectifs sont très larges et ils renvoient à des champs multiples et variés. Tant les besoins de notre société ont explosé et se sont complexifiés dans un monde en proie à des transformations souvent brutales. Juste avant moi, M. Ribot vous a donné notamment un certain nombre d'outils pour faire ce qu'on appelle de la prospective dans un monde qui est devenu effectivement plus complexe. Ainsi, à côté des besoins classiques, habituels, j'ai envie de dire, donc des MEDERSA, qui eux-mêmes sont en renouvellement, tant sur le plan philosophique que sur le plan pédagogique et didactique, C'est surtout dans la mise en place et la supervision des projets à destination des adultes que votre concours à nos côtés, à côté donc des responsables de mosquées, est plus que jamais indispensable. A titre d'exemple, on ne va pas citer tous les champs que l'on pourrait décliner, travailler ensemble, je l'espère. A titre d'exemple, je dirais simplement, il s'agit de mettre en place une formation continue des femmes et des hommes, des adultes, qui tiennent compte des différentes étapes de leur vie, de la diversité, de leur origine ethnique, du contexte dans lequel ils évoluent désormais, afin de faire naître une spiritualité qui irrigue l'engagement en faveur d'une société où diversité se conjuguerait avec fraternité, dignité et vie apaisée. Tout un programme, j'ai envie de dire. Un programme qui n'est pas forcément candide, je le dis. De même, votre rôle est fondamental pour continuer à faire de nos mosquées des lieux forts du patrimoine local, tant sur le plan matériel que sur le plan immatériel, au même titre que les autres édifices religieux de notre île. Chaque Rénonnais a en effet sa place, chaque Rénonnais est chez lui, dans les mosquées que nous fréquentons quotidiennement. Messieurs les imams, les futurs imams, vous l'aurez compris, le plus dur, mais aussi le plus enthousiasmant, commence pour vous. Utilisez les connaissances, les compétences, les appétences que vous avez patiemment acquises et développées durant toutes ces années, afin de faire vivre les valeurs de la République, faire vivre les hautes valeurs humanistes dans leur universalité, et cela en jetant, en faisant en sorte qu'il y ait des passerelles en toutes les composantes de notre identité. Et tout cela, donc, sur notre territoire, je l'espère. C'est à cette belle gymnastique, je vois que les imams aujourd'hui, ils préservent aussi leurs conditions physiques, donc c'est à cette belle gymnastique intellectuelle et spirituelle que je vous invite, et, comme on dit, on fait un doigt, que le Très-Haut vous assiste et vous guide dans cette noble tâche. Amin. Wassalamu alaikum. Comme je vous le disais tout à l'heure, plus de 15 disciplines sont enseignées au sein de notre institut, dont l'Histoire de France. M. Laurent Sermet, professeur agrégé des facultés de droit depuis 1996, a été amené à participer à la formation des futurs imams, en vue d'enrichir leur vision, de leur apporter une méthodologie d'appréhension des problématiques actuelles, comme de celles à venir, de leur être utile dans le métier d'enseignant, sur lequel reposent de plus en plus d'attentes et d'espoirs. Je l'invite donc à prendre la parole. Mesdames, Messieurs, bonjour à tout le monde. M. le sous-préfet, Mme la procureure, M. le directeur, chers collègues, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord dire que je suis à la fois très heureux, très honoré d'être ici et j'ai pour la plaine des cafres un sentiment particulier. J'aime beaucoup la plaine des cafres et je crois que c'est un lieu de méditation, d'entraînement, d'études absolument merveilleux pour réfléchir à toutes les questions qui nous occupent. J'ai fait la connaissance de l'ITMR il y a maintenant quelques années, à l'occasion d'une étude que le Bureau des cultes avait lancée sur la compréhension de l'islam à la Réunion et à Mayotte. Et j'avais été placé dans cette étude pour la partie réunionnaise. J'avais rencontré, je le connaissais déjà, M. Houssen Hamod, bien évidemment, M. Hingar Iqbal. Et puis j'ai fait la connaissance, avec un sens de l'accueil extraordinaire, de M. Gangat. Et puis j'ai fait cours. Le premier cours que j'ai donné ici a concerné l'histoire constitutionnelle de la France depuis 1789 jusqu'à 1958, avec des grandes dates, 1792, la première république, par exemple, 1830, la monarchie de juillet, 1848, la seconde république, des anecdotes, Charles X qui nous explique qu'il préférerait scier du bois plutôt que de gouverner à l'anglaise. Bref, et puis le XXe arrive et on se rend compte dans l'exposé de cette histoire constitutionnelle française qu'il y a eu tout un ensemble de régimes qui se sont succédés, la monarchie tout au long du XIXe, l'Empire et puis la République, qu'il n'y avait pas de prédestination de la République comme régime politique français, voilà, prédéterminé, ou encore que, eh bien, il y a une certaine proximité politique entre l'Empire et la République. Bref, autre cours, autre lieu, autre date, l'Antiquité grecque, avec une question fondamentale, qu'est-ce que le bon gouvernement ? Évidemment, et on reprend, est-ce que c'est la démocratie athénienne ? Est-ce que c'est la monarchie ? Est-ce que c'est l'aristocratie ? Et alors, il se pose la question, etc. Et in fine, le meilleur régime, c'est celui du monarque éclairé. Voilà, tout à fait facilement. Et on a débordé sur les grands penseurs. Platon, mais dans l'ordre, Socrate, Aristote, Socrate, Platon, Aristote. Et les grandes questions spirituelles que pose Socrate, faut-il fuir la mort ? Parce que Socrate a été jugé, excusez-moi, Socrate a été jugé, il est emprisonné, et vogue vers l'île de Délos, le navire qui doit rendre grâce à Apollon, période pendant laquelle aucune exécution ne peut avoir lieu. Et Socrate est emprisonné. Les amis de Socrate viennent le voir et lui expliquent, écoute, toi qui es le plus sage de la cité, tu es condamné, tu n'as commis aucun meurtre, tu peux partir, et qui plus est le peuple d'Athènes est en train de changer d'avis. Et donc, si tu étais rejugé, tu ne serais pas jugé de la même façon. Et Socrate nous dit, non, je ne vais pas fuir la mort, même si j'ai été jugé par un tribunal d'enfants, jugeant un médecin, qui interdit de consommer des bonbons, même si j'ai été jugé par un tribunal d'enfants. J'accepte la sentence. Et Socrate, l'un des plus grands esprits de l'humanité, part comme ça et il dit à ses amis, vous sacrifiez un coq à Esculap. Voilà. Bref, faut-il fuir la mort alors qu'on le peut. Et il y a quelques jours, cher Zacharia, nous avons fait cours sur l'Empire romain. Enfin, quelques bribes de l'Empire romain et le fameux passage de la République à l'Empire en moins 27, lorsque Octave devient Auguste, le premier empire, le premier empereur de cet empire qui dure jusqu'en 476 en Occident et 1453 en Orient. Des grands moments, des grands noms, Constantin 312, la fameuse conversion au christianisme et la question fondamentale, qu'est-ce qui explique la chute de l'Empire romain ? Quelles sont les causes de la chute ? À partir de quand nous sommes en train de chuter ? Quelques mots aussi sur la quatrième croisade, la fameuse quatrième croisade de 1204, celle qui s'arrête à Constantinople et qui conduit ces soldats, soi-disant de Dieu, à piller, attaquer, brûler Constantinople pour la première fois, vraiment, des chrétiens, attaque des chrétiens. Bon. L'occasion de ces cours, comme vous l'imaginez, est assez extraordinaire pour discuter. Je reprends les propos que vous avez dit, M. Ribot. Nous avons de grandes discussions et je dirais que, voilà, les cours qu'on fait à Sciences Po, vous êtes pareil, vous en voulez pareil, c'est bien. Je voudrais donner quelques éléments. Le sophisme. Le sophisme nous apprend, par exemple, que 16 est égal à 8 ou que 8 est égal à 16. Je ne vous referai pas la démonstration. Je pense que vous l'avez ensemble. Le vivre ensemble, bien évidemment, avec cette nuance très juste de distinguer le vivre ensemble et la laïcité. Ce sont deux choses différentes. Nous sommes sur le terrain de la sociologie et de l'histoire pour le premier. Nous sommes sur le terrain institutionnel sur le second. Et c'est tout à fait intéressant, bien évidemment. Petite parenthèse que j'ouvre, que je souhaiterais vous dire, chers étudiants, c'est la chose suivante. Aujourd'hui, le vivre ensemble, je pense qu'il est moins culturel que démographique. Comment vivre ensemble démographiquement sur cette petite île de la réunion en respectant chacun, mais au-delà de ces questions culturelles ? Elles sont là, bien évidemment, toujours. Ou encore, je voudrais dire ce que j'ai entendu, la France veut faire de nous des citoyens modèles ou la France veut faire de nous des modèles de citoyens. Ça, c'est vraiment une très, très bonne, très, très bonne remarque. Bon, très bien. Alors, l'ITMR, je termine par là, c'est un lieu, je dirais, d'un islam, je reprends l'adjectif que vous avez utilisé, d'un islam apaisé, d'un islam ouvert. Je pense que c'est un lieu où l'intelligence réunionnaise peut se faire valoir. Ce n'est pas évident du tout en France métropolitaine d'avoir ces lieux de rencontre, non ? Et donc ça, il faut, comme la flamme qui peut à tout moment s'éteindre, il faut la protéger, bien évidemment. Et à l'heure où l'État français met en place une loi sur la consolidation des principes de la République, à l'heure où un enseignant a été assassiné dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, je pense que l'ITMR a une place à jouer pour montrer, eh bien, dans ce dialogue français, la possibilité de construire quelque chose de fort, de solide. Chers étudiants, je vous souhaite, comme on vous l'a dit à l'instant, alors que tout commence d'être fort devant les épreuves. Merci. Merci à vous. dans le cursus, nous n'oublions pas nos origines, notre culture, ni nos traditions. En effet, le début de l'islam, l'arrivée de l'islam en Inde y est enseigné. c'est une richesse de connaître son histoire et ses origines. D'ailleurs, certains de nos enseignants ont étudié dans des universités situées en Inde ou encore en Afrique du Sud auprès d'enseignés formés eux-mêmes en Inde. La connaissance de l'histoire de France et celle de l'arrivée de l'islam en Inde apporte un équilibre déterminant chez nos étudiants dans l'appréhension des différents challenges en fonction du contexte. Je vous propose maintenant d'écouter M. Houssen Hamoud, fondateur et président de l'Association des musulmans de la réunion, l'AMR. M. le sous-préfet, Mme la procureure, M. le directeur de l'ITMR, M. le président de l'ISD, Grande Mosquée Nour et l'Islam de Saint-Denis, Mesdames et messieurs les personnalités invitées, chers enseignants, chers étudiants, bonjour, assalamualaikum, que la paix soit sur vous. Je m'excuse par avance si il risque d'y avoir des répétitions puisque nous n'avons pas coordonné nos différentes interventions mais j'essaierai de faire rapidement. Je voudrais en premier lieu remercier M. le directeur pour son invitation à prendre la parole dans le cadre de cette cérémonie de remise de diplômes, moment très important tant pour les étudiants que pour le corps enseignant. Ayant le libre choix du sujet, je souhaitais aborder dans un bref propos une actualité plutôt délétère dans notre pays concernant l'islam et les musulmans, avec en particulier une crispation sur le sujet des imams. L'opportunité m'est ainsi offerte de rappeler certains aspects marquants de la situation à la Réunion. Il s'agit d'évidence, beaucoup d'évidence mais qu'on a souvent tendance à oublier. Le culte islamique est très présent dans notre île et est pratiqué de façon apaisée et sans complexe par des musulmans parfaitement intégrés dans la société à laquelle ils appartiennent et où ils vivent avec la pleine conscience de leurs droits et devoirs en tant que citoyens français. C'est aussi là une facette du vivre ensemble réunionnais qui est le fruit de l'histoire peu commune d'une société qui a réussi sa construction malgré les épisodes violents de l'esclavage et de l'engagisme. Il y avait aussi des musulmans à cette époque mais ils ont été totalement sacrifiés et en déjouant l'écueil qui aurait pu constituer la rencontre improbable de populations d'origine de culture et de religion si différentes sur un tout petit territoire insulaire. Donc je voudrais rappeler quand même ce qu'est l'islam à la Réunion ce rappel s'impose l'islam est à l'image de la grande diversité offerte par le territoire notamment au plan humain. Le culte musulman n'échappe pas à cette réalité avec la présence d'un large éventail d'obédience et d'appartenance au sein d'une composante d'environ 60 000 à 70 000 âmes. Il s'agit là d'une estimation puisqu'en l'absence de recensement officiel qui est interdit en France qui a des critères ethniques et religieux. Il y a effectivement les sunnites qui sont les plus nombreux environ 90% des musulmans de l'île qui se repartissent en deux groupes de poids démographiques équivalents ou même qui dans les jours à venir vont y avoir certainement des équilibres. Il s'agit d'abord des descendants des indiens goujratis de rites Hanafite dont les premiers éléments se sont installés en nombre et libres à partir de 1850. Ils sont à l'origine de l'organisation du culte musulman dans l'île et ce depuis l'époque coloniale et ils pourraient suivre sa structuration aujourd'hui. On continue à construire des lieux de cul, des médiasas, etc. Il y a également les originiers de l'archipel des Comores et Mayotte qui eux sont des rites chafiites. Toujours dans ce groupe sunnite il convient de rajouter des musulmans d'origine maghrébine venant de métropoles appartenant traditionnellement à l'école maléquite des métropolitains et des réunions d'origine diverses converties à l'islam. Tous les sunnites fréquentent les mêmes mosquées et bénéficient des mêmes structures communautaires en particulier éducatives et d'entraide sociale. Il n'y a pas à la réunion de mouvements salafistes et de tenants du wahhabisme. Quant aux chiites qui sont également d'origine indienne goujratise étaient précédemment installés à Madagascar. Ils se repartissent eux en trois groupes qui disposent de structures qui lui sont propres. les kojah shia isnashri ou deux décimaires donc deux décimaires sont les douze imams les daoudibora ou fatemi et enfin les ismaïliens nizarites. Ces communautés existent donc ont une vie et participent également aux instances représentatives de l'islam à la réunion. Ce qui est à souligner donc c'est l'unité affichée de longue date par l'islam ici chez nous. c'est ainsi le seul exemple sur le territoire national d'une présence de chiites aux côtés des sunnites dans les instances représentatives musulmanes notamment au sein du conseil régional du culte musulman qui je vous rappelle a été mis en place en 2003. Ce qui est à souligner donc c'est cet aspect qui est donc important il y a également la démonstration au quotidien d'une compatibilité de l'islam avec les valeurs de la république et avec la laïcité puisque ça revient systématiquement dans les débats dans l'actualité dans les polémiques et ça ça s'explique par plusieurs raisons une structuration très tôt du culte musulman avec au plan juridique le statut d'association de la loi 1901 on nous demande aujourd'hui d'évoluer d'aller peut-être vers les associations de type la 1905 bon pourquoi pas les musulmans sont dans la quasi-totalité de nationalité française et des citoyens comme les autres habitants de l'île par ailleurs éduqués et formés dans les écoles publiques et laïques c'est aussi le cas pour les ministres du culte et les enseignants des écoles coraniques les associations musulmanes sont totalement autonomes et ça c'est très important sans lien de dépendance que ce soit avec les pays étrangers que ce soit avec les organisations islamiques internationales ou encore avec les fédérations ou autres organisations de l'islam en France métropolitaine il n'y a donc aucun risque d'influence de soumission et d'allégeance nous sommes nous maîtres de notre propre destin ainsi le culte musulman à la réunion que ce soit au niveau fonctionnement ou au plan des investissements est entièrement financé localement par la communauté à travers les dons des fidèles et les revenus locatifs générés par le patrimoine immobilier donc pas de financement extérieur qu'il soit métropolitain ou étranger et c'est dans ce même état d'esprit qu'il faudra aussi inscrire la situation particulière des imams ou des autres intervenants religieux puisqu'on parle de plus en plus d'un statut statut des imams nous sommes là en plein coeur d'un débat qui mobilise le plus haut niveau de l'état désiré de lutter contre le séparatisme sous-entendu musulman contre l'islam politique ou encore l'islamisme et ses dérives radicales voire terroristes on a tout un florilège de mots pour qualifier effectivement ces déviances et les problèmes que ça nous pose à nous aussi et surtout à nous musulmans alors c'est aussi donc il faut écarter la dimension de l'imamat qui est propre aux chiites et qui constitue un pilier de leur culte c'est la grande notion de l'imamat la notion d'imam dans la réalité recouvre en fait une compétence au plan théologique permettant de conduire à la prière ou d'enseigner dans les médiasas sans pour autant constituer un cléagé d'une manière générale il n'y a pas de chartes ou de textes de référence a priori régissant la situation des imams leurs droits et devoirs ne sont pas vraiment formalisés tout au plus faudrait-il se référer aux contrats de travail qui ont été établis dans la majorité des cas et qui sont aussi parfois verbeaux à la réunion celles les imams de Saint-Denis ont le statut de ministre du culte enfin relevant également donc à ce moment-là de ce propre statut les profils de poste qui deviennent indispensables au niveau des procédures de recrutement peuvent aussi donner des indications sur le sujet le cantonnement des imams dans un rôle de conduite de la prière et d'enseignement permet par ailleurs de bien circonscrire leurs fonctions et missions en fait leur spécialisation et leur professionnalisation devenant d'ailleurs inévitables il va y avoir un large éventail de professions donc à travers effectivement donc tout ce qui est autour du culte et de l'enseignement coranique ils ne sont donc pas des gestionnaires et n'ont pas de rôle de représentation du culte bien que juissons d'un prestige et d'un aura certain en raison de leur science de leur érudition et parfois de leur rôle de guide spirituel voire de conseiller des familles ainsi pour nous les difficultés sont ainsi évitées dans un état qui est laïque ne reconnaît pas de statut personnel en fonction de la religion de ses citoyens et en particulier s'agissant de la compatibilité de l'islam avec la valeur de la république et avec la laïcité si le recrutement des imams s'est principalement opéré à l'extérieur où les jeunes réunionnais sont allés se former en Inde en Afrique du Sud en Angleterre il existe depuis plusieurs années avec votre institut l'ITMR une excellente opportunité de formation à la réunion en ce sens notre territoire est en mesure de répondre aux préoccupations des pouvoirs publics quant à l'émergence d'imams français si l'institut quelques aspects que j'ai abordés démontrent à l'évidence le bien fondé de la position de l'association Islam Sunna Djamat de Saint-Denis qui est l'association de la grande mosquée de Saint-Denis ainsi que le bien fondé de la position du CACM Conseil Régional du Culte Musulman quant à la non-adhésion au projet de mise en place d'un conseil national des imams qui ne correspond pas du tout à la réalité du culte musulman à la réunion nous avons pris je pense que monsieur Nazir Patel président du CACM qui doit intervenir en parlera également nous avons pris une position ferme là-dessus c'est pas un échappatoire mais on se retrouve pas parce que ça ne correspond pas à nos spécificités à la diversité de l'islam ici nous n'allons pas nous importer le désordre à la réunion je m'excuse pour le terme n'ayant pas importé donc le désordre ici et en tout cas la non-organisation donc il est impératif pour nous de sauvegarder notre mode de fonctionnement nos spécificités et nos acquis mais nous n'aurons aucune difficulté à signer une charte des valeurs républicaines quelle que soit l'appellation puisque c'est notre quotidien ici vous futurs imams vous futurs enseignants vous aurez donc donc si elle y a un maire vous aurez donc dans ce cadre un rôle important à jouer en ce sens je vous remercie pour votre attention notre centre de formation organise également des journées portes ouvertes des séminaires des conférences et aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir monsieur Cyril Delay professeur d'art oratoire à Sciences Po Paris promoteur du grand oral au bac il a formé plus de 8000 personnes il anime depuis ce matin un séminaire et l'animera pendant plusieurs jours pour les futurs diplômés sur le rayonnement à l'oral je l'invite donc à prendre la parole bonjour je suis un peu ému et honoré de parler je ne m'y attendais pas il y a un mois je ne m'imaginais pas être ici aujourd'hui et hier je ne m'imaginais pas parler devant vous aujourd'hui puisqu'on me l'a dit ce matin donc je vais juste partager des petites choses la première c'est cet enjeu de parler en public et cette idée qui parfois traîne un peu qu'il y aurait un talent de naissance qui fait qu'on est une bonne oratrice ou un bon orateur qu'il y aurait une fée qui se serait penchée sur un berceau et pas sur d'autres alors moi j'ai le plaisir depuis 20 ans de partager un combat c'est que parler en public ça s'apprend et du coup ça s'enseigne aussi et ça s'apprend comme on apprend à nager comme on apprend à faire du vélo il ne faut pas beaucoup de temps pour l'apprendre ça aussi c'est important je travaille depuis 20 ans sur ce thème avec des personnes de tous âges de 10 à 77 ans 7 à 77 ans je pourrais dire autant de j'ai pu travailler avec des membres du gouvernement comme avec des élèves anciennement décrocheurs en Seine-Saint-Denis et toujours quand même on a des fondamentaux à travailler quel que soit son âge et c'est l'idée peut-être en deux jours deux jours de travail et un peu d'exercice chez soi on acquiert les fondamentaux donc vous voyez c'est vraiment à portée de main donc ce serait vraiment dommage ici que les jeunes imams ne travaillent pas sur ces fondations là et donc c'est ce grand plaisir que j'ai d'être ici dont je veux témoigner parce que l'ITMR évidemment je ne connaissais pas la réunion je connaissais parce que ça fait 5 ans que je viens donner des formations ici j'ai commencé pour la plateforme de l'état et les territoires d'Afrique australe française où j'ai travaillé pour quelques membres ensuite pour les élus quelques élus d'ici de la réunion des membres aussi des collectivités territoriales je travaille aussi pour le CNFPT depuis quelques années et l'université de la réunion l'école de droit de l'université depuis 5 ans donc ce n'était pas une première fois ici c'était plutôt une nouvelle visite mais avec l'idée que vous avez à chaque visite on approfondit un peu on infine un peu et j'avoue qu'en étant ici avec les futurs jeunes imams c'est une nouvelle finesse une nouvelle subtilité une nouvelle profondeur que je découvre et que je partage alors le partage je crois que plusieurs en ont parlé aujourd'hui moi c'est ce qui m'anime c'est l'idée que la parole ce n'est pas juste un exercice de communication parce que dans la communication on va communiquer quelque chose d'un peu extérieur à soi le partage c'est quelque chose de plus profond on partage quelque chose de soi de ses valeurs de ce qui nous porte quand on est imam je pense c'est on peut dire c'est la colonne vertébrale de sa parole et dans ce sens là moi ce que je partage avec vous jeunes imams ou avec les autres personnes avec lesquelles je travaille c'est des fondations c'est à dire comme une maison on ne construit pas une maison s'il n'y a pas des fondations moi je partage les fondations de l'art de parler en public après ce qu'on se construit sur les fondations ça dépend de chacun ça dépend de son parcours et de ce qu'on veut partager de ce qu'on veut dire alors un des participants ce matin Elias disait la réunion c'est la terre de partage des traditions on vient de tous certains viennent de Besançon d'autres viennent d'Inde comme vous l'avez rappelé ça c'est très fort ici moi je trouve dans ce territoire en dépit des différences des divergences ce centre du partage et peut-être en effet vous avez beaucoup à dire à apprendre encore finalement à ce qui se passe aujourd'hui en métropole ou ailleurs c'est cette capacité à passer par-dessus les différences pour construire un destin commun donc la parole partage et quand on a les fondations et bien on peut encore mieux partager et partager encore plus le plaisir du partage félicitations et bonne continuation Parallèlement au fait de former à la théologie il y a aussi un cursus d'imam sur 4 années où les étudiants sont formés à officier les prières rituelles à prendre la parole en public avoir des bases solides en théologie et en jurisprudence musulmane avoir une bonne pédagogie pour enseigner aux enfants aujourd'hui et demain nos diplômés sont et seront une valeur ajoutée dans le fonctionnement de nos mosquées j'invite à présent monsieur Nazir Patel le président du conseil régional du culte musulman le CRCM à prendre la parole bien le plus dur c'est de passer après tous ces brillants orateurs première difficulté deuxième difficulté à l'heure où les estomacs crient famine donc je vous rassure je ne dépasserai pas les 90 minutes monsieur le sous-préfet madame la procureure mesdames les élus représentants du maire mesdames et messieurs en vos grades et qualités assalamualaikum pour que la paix soit sur cette assemblée je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements à Moulin Anzakalia Gangat pour son invitation ainsi qu'à toute l'équipe de l'ITMR aux professeurs et aux encadrants pour le partage de ce moment qui est à la fois solennel et convivial solennel parce que les lauréats que vous êtes les diplômés que vous allez être voient l'aboutissement de plusieurs années de travail plusieurs années de travail et d'effort et vous êtes récompensé ici en présence d'une assemblée de très haute qualité conviviale parce que nous sommes tous réunis ici dans un espace de formation théologique sans distinction élus de la république représentants de l'état représentants des autorités civiles ou militaires responsables associatifs laïcs et religieux nous sommes là ensemble pour féliciter des lauréats mais également pour encourager tous ces professeurs et tous les encadrants et pour dialoguer en cette matinée pour dialoguer et pour nous enrichir les uns les autres de nos différences et de notre diversité parmi tous les CACM tous les conseils régionaux de culte musulman de France et de Navarre si je puis m'exprimer ainsi celui de la réunion présente une originalité dès sa fondation en 2003 il réunit en effet les deux courants de l'islam sunnite et chite dans une dynamique dans une dynamique qui n'a cessé de prendre de l'ampleur depuis dialogue interreligieux participation exemplaire soulignée tant au niveau local que national aux différents processus pour structurer l'islam organisation désintéressée j'insiste bien là-dessus désintéressée de la filière halal par un dispositif de labellisation basé sur la libre adhésion des acteurs marchands dialogue permanent avec les autorités que ce soit avec la procureure de la république dernièrement encore avec le sous-préfet avec le préfet à Saint-Denis avec le bureau central des cultes à Paris avec les représentants des forces de l'ordre des forces de sécurité régulièrement avec les élus bien évidemment qui sont un maillon qui sont des interlocuteurs fondamentaux des interlocuteurs essentiels pour le CACM participation aux différents rassemblements notamment lors des tristes événements qui ont endeuillé notre pays au mois d'octobre bref le conseil régional du culte musulman est une instance qui vit tranquillement mais qui vit avec vous avec la société réunionnaise qui a connu un renouvellement en 2019 de son conseil d'administration élu par 250 grands électeurs représentant 37 associations gestionnaires de 58 lieux de culte ici à la Réunion cependant nous veillons jalousement sur notre autonomie vis-à-vis des débats parisiens qui traversent le conseil français du culte musulman qui est l'instance nationale ainsi nous avons et le président Hussain Hamoud l'a rappelé tout à l'heure nous avons clairement affirmé récemment que nous refusons d'entrer dans la logique du conseil national des imams pour au contraire à faire valoir notre organisation locale qui a fait ses preuves depuis la fin du 19ème siècle nous ne voulons pas nous ne voulons pas importer les désordres des avatars parisiens dans un cadre local qui lui est structuré nous sommes particulièrement à la Réunion une société plurielle une société où se mêle et s'entrecroise la diversité et le métissage cette diversité c'est une richesse et c'est une chance extraordinaire qu'il nous faut apprécier et préserver diversité humaine avec ce peuplement à la fois source de douleur on veut encore la récente célébration du 20 décembre à la fois donc source de douleur mais également espoir d'un avenir plus fraternel diversité dans l'expression libre et respectueuse des convictions de toutes les convictions diversité également dans une nature foissonnante mais qui pourrait disparaître si les hommes persistent à vouloir toujours plus sans se soucier des atteintes graves à la biodiversité diversité dans un vivre ensemble unique mais également fragile qu'il convient désormais de protéger face aux menaces que font peser ceux qui s'installent dans des logiques binaires ou dans des approches exclusives nous devons faire face à une double radicalisation l'une violente qu'on a connue et que malheureusement on est amené à connaître cette radicalisation religieuse qui existe ou qui peut exister donc soyons lucides et c'est pour cela qu'il faut encourager des instituts de qualité comme l'ITMR depuis 25 ans l'institut précurseur pour la réunion qui dans leur cursus oblige les étudiants à connaître l'histoire de notre pays à comprendre les valeurs et principes qui fondent notre pacte républicain et laïque nos mosquées le président Ido Alingar le dit souvent nos mosquées sont les premiers remparts contre la radicalisation c'est pas dans nos mosquées que les gens se radicalisent au contraire dans nos mosquées ils trouvent un discours qui ne leur convient pas un discours réunificateur un discours apaisant un discours basé sur le consensus le CACM a la volonté de prendre sa part face à toutes ces difficultés face à cette menace l'attente notamment dans un cadre d'échange avec les autorités et les pouvoirs publics avec le sous-préfet on a à plusieurs reprises eu l'occasion d'en dialoguer et nous remercions l'état et les services de la préfecture et de la sous-préfecture avec notamment l'aide apportée récemment dans le cadre du FIPD pour la sécurisation des lieux de culte cette mosquée et médiation à la réunion ont pu bénéficier dernièrement de 60 000 euros d'aide pour sécuriser leur lieu sur un budget global pour la réunion de 700 000 euros si je ne me trompe pas une deuxième radicalisation nous guette c'est la radicalisation laïcarde ou laïciste la laïcité émancipatrice et protectrice que nous aimons est devenue un enjeu au point malheureusement de faire l'objet d'une instrumentalisation parfois éhontée pour imposer une vision de notre société à travers des normes qui deviennent exclusives et qui essentialisent une partie de la communauté nationale nous préférons la laïcité d'Aristide Brillant de Jean Jaurès ou de Clémenceau qui s'était rejoint en 1905 pour affirmer le caractère libéral de cette grande loi émancipatrice égalitaire qui proclame fort justement à la fois la séparation des églises et de l'état et pas simplement de l'église et de l'état qui proclame la neutralité de l'état et de ses agents ce qui est normal mais qui proclame également la liberté de conscience la liberté de conscience qui permet à chacun d'exprimer ses convictions quelles qu'elles soient ses convictions philosophiques athéistes agnostiques ou religieuses jusque dans l'espace public tant que cela ne contrevient pas à la tranquillité et à l'ordre public c'est ainsi c'est à cette condition que nous pourrons continuer à apprécier à sa juste valeur tous ces êtres tous ces compatriotes qui marquent notre quotidien d'un sourire amical d'un regard bienveillant de quelques mots réconfortants de toutes ces attentions qui éclairent tous les jours notre humanité et nous rassemblent de notre diversité sur cette terre réunionnaise qui est notre terre de commune destinée c'est ainsi que nous pourrons continuer à promouvoir les valeurs essentielles de fraternité de solidarité et de respect pour aller vers une société qui soit plus inclusive pour aller vers une altérité qui cimente qui réunit et qui nous rend fiers de nos singularités plurielles qui nous conforte dans cette espérance d'une vie plus juste et plus heureuse pour toutes et tous indépendamment de nos convictions philosophiques ou religieuses je vous remercie de votre attention la créolité faisant partie de notre culture de notre identité je vous propose de faire une courte pause on fera un petit chant en créole je vous je m'excuse tout de suite je n'ai plus beaucoup de voix je vais essayer de le faire je vous demande votre indulgence merci à l'imam l'ou va yade ou s'adden finwa à l'imam l'ou va yade ou s'adden malizee n'a rien qu'un seul même il donne à moi la force il donne à moi courage pour avancer n'a rien qu'un seul même il donne à moi la force il donne à moi courage pour avancer à l'imam l'imam l'ou va yade ou s'adden finwa à l'imam l'ou va yade ou s'adden malizee kem pepote ce qui arrive à moi l'île est toujours la même l'île laque pas moi terre m'y met tout dans son min pepote ce qui arrive à moi l'île est toujours la même l'île laque pas moi terre m'y met tout dans son min Sous-titrage ST' 501 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 Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Toute ma vie, je continuerai à approfondir celle-ci. J'ai aussi compris à travers mes études à l'Institut que l'islam enseigne la volonté d'être utile à la paix vis-à-vis de tout être humain, quelle que soit sa religion, son origine et son ethnie. J'ai également compris lors de ces études que le musulman adore Dieu par le fait également de servir son prochain et qu'il respecte les lois de la République. Sur ce, je m'engage à respecter tout citoyen, quelle que soit sa religion, son origine ou son ethnie, à tenir des discours respectueux et dépourvus de haine, à tenir compte du contexte dans les prises de positions théologiques et surtout à n'avoir aucun lien avec un réseau terroriste ou radical. Je vous remercie. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Je sous-signé, Younes Rachidi m'engage à servir Dieu en vue de sa satisfaction et ce, en appliquant les différents points énoncés ci-dessous. Diriger la prière des fidèles, dispenser aux enfants un enseignement des bases islamiques, participer à l'effort collectif pour le bien des hommes, dispenser à l'attention des adultes des cours et conférences, participer à des actions sociales auprès de la population, établir des liens fraternels avec la population et faire un compte rendu global à l'ITMR une fois par mois. En foi de quoi j'ai signé à la plaine des CAFRE ce 27 décembre 2020. Je vous remercie. Monsieur Younes et Monsieur Haroun ainsi que notre étudiant, Monsieur Kamal, viennent de métropole et rentreront dans leur ville respective pour ensuite transmettre le message. Nous appelons maintenant Monsieur le sous-préfet, Madame la procureure et Monsieur le maire pour remettre les diplômes aux étudiants. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! J'appelle maintenant Ali Emlami Ousseini, originaire de Saint-Louis. J'appelle maintenant Yahya Gangat, fils du directeur, originaire de Saint-Denis. J'appelle maintenant Lassi Aziz, originaire de Saint-Denis. Mogali Anadim Ousseini, originaire de Saint-Denis. Enzaku Nourzad, originaire de Saint-Pierre. Enzaku Nourzad, originaire de Saint-Pierre. Patel Altaf, du Port. Patel Altaf, du Port. Yacine Patel, de Brapanon. Rachidi Younes, de Métropole. Paris. Saïd Alidi Houbaib, originaire de Mayotte. Et enfin, Talib Kamal, de région parisienne. On vous remercie à tous et à toutes pour votre écoute. Et on va passer maintenant au repas. Sous-titrage Société Radio-Canada